Donc le premier rapatriement massif de femmes et d'enfants de djihadistes depuis 2019. 35 mineurs, des enfants et 16 mères sont arrivés en France aujourd'hui. Oui, tous étaient détenus par les Kurdes dans des camps de prisonniers du nord-est de la Syrie, rapatriés des enfants et leurs mères, Louis Dragnel. Jusqu'ici, ce n'était pas la doctrine de la France. Oui absolument, ce qu'il faut retenir, c'est la rupture de la politique de la France. Jusqu'à aujourd'hui, les retours d'enfants de djihadistes se faisaient au cas par cas, une stratégie contestée par certaines associations qui réclamaient leur retour inconditionnel accompagné de leur mère, peu importe leur implication au sein de l'État islamique. Donc pour la première fois, la France organise le retour d'enfants et de leur mère, un changement de stratégie qui a fait l'objet d'intenses débats internes au sommet de l'État entre ceux qui considèrent qu'ils doivent rester et être jugés sur place, en clair éviter d'importer des bombes humaines, et d'autres qui pensent que la France doit tous les faire revenir pour mieux les suivre et éviter qu'ils soient dans la nature. Alors dans le détail, on parle de 51 personnes, 35 mineurs, dont 7 mineurs isolés, et 16 femmes âgées de 22 à 39 ans. Toutes sont françaises, sauf 2 dont les enfants ont la nationalité française. 8 femmes ont été placées en garde à vue, tout comme un seul des 35 mineurs, âgés de 17 ans, soupçonnés d'associations de malfaiteurs terroristes. Tous sont désormais suivis par la DGSI, et les mineurs seront pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, un suivi très compliqué en raison des atrocités qu'ont vécu et parfois commises ces enfants, comme ceux, par exemple, qui ont été entraînés à tuer le plus de prisonniers possible, chronomètre en main, ou ceux qui, sans aucune émotion, ont été formés à torturer. Pour terminer, ces 35 mineurs s'ajoutent aux 126 déjà rapatriés en France depuis 2016. Il reste près de 165 mineurs et 80 femmes dans les camps du nord-est syrien contrôlés par les Kurdes. Et parmi les 16 femmes qui viennent d'être rapatriées, un nom retient l'attention, Émilie Koenig, elle vient d'être mise en examen et placée en détention provisoire. Oui, une Bretonne de 37 ans née à l'Orient, placée sur la liste noire de l'ONU des combattants les plus dangereux. Au moment de son départ en 2012, elle abandonne ses deux enfants. Sur place, elle donne naissance à trois autres enfants. Les services de renseignement la considèrent comme une des recruteuses de djihadistes les plus actives de l'État islamique. Elle avait aussi incité à plusieurs reprises les musulmans à attaquer des femmes de militaires français, interpellées fin 2017 par les forces kurdes soutenues par la France. Elle était donc dans un camp de réfugiés depuis cette période. À plusieurs reprises, elle a demandé à la France son rapatriement, qui a donc eu lieu aujourd'hui. Émilie Koenig qui, selon son avocat, a l'intention de coopérer pleinement avec la justice française.